bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne et merci d'être présent pour cette nouvelle vidéo qui est ma dernière vidéo avant les grandes vacances donc on va tous aller prendre un peu l'air après cette année difficile de confinement de couvre-feu qui n'en finissent plus et j'ai décidé de faire une sélection de livres de thriller et de livres à suspense bon c'est vrai mes livres de prédilection c'est pas du tout ce type de livre là et j'ai donc du coup choisi vraiment ce que j'adore donc je pense que vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas du tout spécialisé là dedans qui va pas vous vendre du rêve ou quoi que ce soit parce qu'elle adore ce style non vraiment sans plus je lis vraiment du tout les thrillers pas plus que ça et c'est des thrillers et des suspens que j'ai lis dernièrement donc début 2021 que j'ai découvert par rapport aux avis par rapport au résumé aussi je me fie beaucoup au résumé peu importe la vie des journaux d'autres booktubeurs je vais quand même lire le résumé pour voir si ça me parle et ce sont des livres que j'ai lu parce qu'il me plaisait d'abord de prime abord par rapport au résumé et ensuite à la lecture j'ai juste adoré donc je vais faire une petite sélection que vous pourrez lire tranquillement sur vos parasols en face de la plage donc des livres bien d'angoissons vous allez kiffer je vais commencer par promenons nous dans les bois de rutoir c'est nora qui est invitée à l'enterrement de vie de jeune fille d'une ancienne amie mais ancienne meilleure amie claire dont elle n'a plus de nouvelles depuis ce temps mais comprend pas elle y va quand même et être en compte que il ya quelque chose qui cloche pourquoi avoir réuni ces personnes là ça part en freestyle il y a un meurtre et en fait nora sur le compte en fait qu'elle a été elle a été piégée par qui ben il faut le lire pour savoir par qui elle a été piégée elle se retrouve donc à devoir survivre à devoir sauver sa peau et du début à la fin on se demande qu'est ce qui se passe qu'est ce qui a été manigancé et pourquoi pourquoi cette manigance puisqu'elle ne raconte rien elle se dit bon allez je fais à mon honorable j'efface tout les bêtises qu'on a fait tout le mal qui a été fait et je viens mais voilà donc elle se retrouve embarquée voilà dans une histoire qui est juste atroce ensuite je vais vous parler de la fille d'avant de jp de l'année je crois que c'est un pseudonyme c'est pas possible c'est un livre suspense plutôt qui est paru donc en 2017 donc on a deux nanas qui sont à des intervalles d'années différentes on a emma qui est la fille d'avant qui habitait dans une maison d'architectes où la fille de maintenant il vit qui s'appelle jeanne et qui sait comprendre de quoi est morte emma en tout cas est ce que quelqu'un l'a tué ou pas parce qu'en tout cas on a conclu que c'est un accident donc on a emma qui a vécu un cambriolage qui veut déménager avec son copain et au niveau budget ben ils tombent sur une maison d'architecte qui est juste géniale sauf que le propriétaire vous donne des règles de vie pour améliorer votre sommeil votre mode de vie votre alimentation donc tu n'as pas le droit de laisser traîner ton sac action en fait dans le salon quoi que ce soit tu laisserais entraîner c'est vraiment une vie épurée en termes de matériel il faut se contenter du peu donc le propriétaire déjà elle est chelou et sauf que ben emma voilà elle meurt et des années plus tard on a jeanne qui vient s'installer là et jeanne elle vient s'installer là parce que si elle a besoin d'un nouveau départ d'un nouvel environnement elle accepte les clauses du propriétaire et en fait elle est venue vivre là parce qu'elle a perdu son enfant donc elle fait tranquillement son deuil sauf que les deux protagonistes ont un point commun c'est qu'elle tombe amoureuse donc du propriétaire qui est juste chelou et qui passe son temps à manger des choses vivantes bref il est hyper glauque on se demande du coup qui a tué emma parce que jeanne mais elle ne veut pas crever comme l'autre elle veut pas que ça dégénère ou quoi que ce soit donc elle essaie de mener à sa manière d'enquête de savoir ce qui s'est passé pour la fille d'avant c'est un livre qui est touchant parce que hormis le côté suspense on veut savoir s'il se passe la psychologie des personnages est assez intéressante emma c'est pas forcément une fille parfaite parce qu'elle ment elle fait du mal par jure même j'ai envie de dire et il est son personnage est assez intéressant parce que c'est une nana finalement qui est totalement humaine en fait et on a jeanne qui est celle qui en plein deuil qui est pas une fille parfaite qui souffre et parmi tout ce qu'elle a vécu d'assez difficile voilà elle essaie vraiment de garder la tête haute et de surtout pas sombrer parce que perdre un enfant c'est une des pires choses je pense qui peut arriver à qui que ce soit sur cette planète donc c'est un livre que je conseille parce que il est assez prenant et du début à la fin on a envie de comprendre ce qui s'est passé j'enchaîne avec le dernier en date que j'ai lu qui est le repos le dernier repos de sarah de robert dugonui qui est aussi paru donc en 2017 donc là on a clairement un thriller on a deux soeurs qui sont trécy et sarah l'une va disparaître pendant 20 ans sa soeur va mener l'enquête pour comprendre ce qui s'est passé pour sa soeur entre temps elle a perdu ses parents enfin c'est vraiment hyper triste sa life parce que toute sa vie va être prendre ce qui s'est passé pour sa soeur et 20 ans plus tard on découvre en fait les restes du corps de sa soeur qui est morte 20 ans auparavant et elle met l'enquête parce que la personne qui a été accusée elle trouve que les les preuves ne sont pas des vraies preuves c'est quelqu'un qui a malignancé cela donc clairement elle fait en sorte de réouvrir le procès on réinterroge donc l'accusé on réinterroge des témoins ou des experts et sauf qu'en faisant ça comme on dit tu ouvres la boîte de pandore ben t'assumes en fait donc moi j'étais vraiment tenu en haleine pas par rapport à l'écriture parce que c'est pas voilà c'est facilement mais c'était surtout de comprendre ce qui s'est passé parce que moi j'adore ce que j'aime bien dans les thrillers et tout ce qui est suspens c'est ce côté mais qui s'est passé mais est ce que et puis est ce que je vais vraiment être étonné et c'est vrai que le dénouement je trouve qu'il pas pensé à ça quoi donc vraiment pas mal je vais ensuite vous parler de l'inconnu du quai donc là on est plutôt dans du suspense on sait pas trop ce qui se passe une petite tonalité un peu à dos mais pas trop donc on a eddie qui croise très souvent une adolescente avec un bébé dans les bras sur le quai du train il y a un sale temps il pleut et puis un jour il dit allez je t'emmène chez moi je prends soin de toi son mari du coup il capte il comprend pas et sa gamine est une pas ado qui casse et bon moi aussi j'ai dit mais qu'est ce qu'elle a ma mère et on essaie donc de comprendre déjà pourquoi eddie fait ça elle a perdu un elle a dû avorter des années auparavant elle peut plus faire d'enfants et son rêve c'était d'avoir un fois avec des enfants elle n'a qu'une fille qui est en préadolescence et qui lui fait la misère on se dit est ce qu'elle veut s'approprier ce bébé là qui est ce bébé est ce l'enfant de cette adolescente cette adolescente là pourquoi se retrouve-t-elle à la rue comme ça donc on a donc la psychologie des personnages donc de eddie est vraiment très touchante on a donc l'adolescente qui est Willow qui est cette Willow quel est son parcours donc on a donc on a on relate un peu la vie de chacun des personnages même pas la vie du mari mais où il en est par rapport à son couple par rapport à lui qu'est ce qu'il veut donc c'est hyper touchant le dénouement il est assez il est triste il est plein de mélancolie je n'y attendais pas non plus et je trouve que ça c'est c'est quand même ça c'est réaliste dans le dénouement on parle un peu de la dépression de la folie entre guillemets donc il est vraiment il prend vraiment à la gorge il est assez touchant et je trouve qu'il a une tonalité un peu adolescent donc pour un ado ça peut être intéressant comme un adulte comme moi qui ça voilà je sais pas ça fait un petit truc j'ai bien aimé je vais ensuite vous parler de la fille du train vous devez le connaître parce qu'il y a un film qui est sorti je trouve que c'est le meilleur que j'ai lu clairement donc c'est une nana qui se retrouve célibataire sans enfants son ex mari a refait sa vie il a un gosse à chaque fois quand elle va prendre le train elle va voir la maison où elle habitait avant elle voit son mari et puis elle voit cette voisine qui vient d'amour incroyable et un jour elle croise un autre mec en fait c'est pas le mec de la nana et elle apprend dans les journaux que cette filet est morte en même temps la nuit du meurtre elle était dans les parages donc elle ne se souvient pas parce qu'elle est devenue alcoolique et son combat c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé parce qu'elle se rend compte que sa vie aussi en dépend le besoin de comprendre comment la nana elle est morte pourquoi elle est morte qu'il a tué elle passe un peu pour une folle parce qu'elle a alcoolisé bref c'est juste il est juste dingue le livre et le film est aussi très bien moi je trouve il est bien écrit et il est bien filmé c'est la première fois que je vois un film qui correspond je vois film qui est assez fidèle au bouquin donc avant de regarder le film je pense c'est mieux de dire le livre parce que c'est il est il est génial quoi vous allez le lire vraiment d'une traite clairement je crois que j'ai fait le tour donc des livres des thrillers si vous voulez m'en conseiller d'autres sachant que je suis pas la plus grande écrite des thrillers mais qui est vraiment juste exceptionnel je suis preneuse moi j'adore j'adore découvrir j'adore découvrir je lis vraiment tout et je trouve que pour ceux qui aiment bien se donner un peu de frissons pendant les vacances en train de faire la fargnante sur la plage ces livres là ça va pas mal vous emmener clairement ailleurs donc voilà je vous dis sur ce bonnes vacances profitez de cet été de vous amuser avant qu'on soit encore tous confinés sur ce sayonara